Une édition spéciale sur I24 News, il s'appelait Sébastien Selam. Il a été assassiné à coup de fourchette par l'un de ses plus proches amis en 2003 qui s'est réjoui au prix de la police d'avoir tué un juif. Officiellement, le tueur était fou et n'a jamais été envoyé en prison. Près de 15 ans après, le CRIF l'admet. Il s'agissait d'un crime antisémite pourtant jamais reconnu comme tel. Enquête exclusive sur I24 News auprès de sa famille, de ses amis, du ministère de la Justice et de ses avocats. C'est à retrouver tout à l'heure.